Olivier est facteur depuis 30 ans. Un matin dans les travées du centre d'Épinay-sur-Orge, un supérieur lui aurait annoncé la possible fermeture du centre et la mise en place de nouvelles méthodes de travail. Entre autres une pause méridienne qui rallongerait le temps de présence quotidien des postiers. C'est une régression, c'est pas des améliorations, c'est une régression. Rien n'est fait pour nous faciliter le travail finalement. C'est des trucs qui sont pondus par des gens qui n'ont jamais mis le nez dehors. C'est des gens qui ont fait des bilans, des trucs sur des ordinateurs et puis ils ont jugé que ça se passait comme ça. Les grévistes en sont à leur 16e jour d'action. Ce matin ils ont été rejoints par des postiers de toutes les Sônes et même des Hauts-de-Seine, département dans lequel un mouvement similaire est en cours depuis 127 jours. Galvanisés par ces soutiens, les salariés se disent prêts à aller jusqu'au bout, d'autant plus que selon leurs représentants, ils ne sont pas hostiles aux changements, ils demandent juste plus de considération. Qu'ils acceptent aussi d'écouter les propositions des agents, parce que les agents ont des propositions, ils ne sont pas contre ce qu'ils appellent des réorganisations, mais que ça soit fait par exemple sur Épinay, dans leur bureau d'Épinay, et qu'ils aient leur mot à dire sur leur organisation de travail et sur leur quotidien. Selon la poste des négociations, sont en cours actuellement avec les salariés d'Épinay-sur-Orge. Elle explique que les réorganisations sont indispensables, compte tenu de la diminution du courrier sur le département. La pause méridienne par exemple permettrait un temps de présence sur le terrain qui correspondrait plus aux nouvelles pratiques des clients.